Musique 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 On commence ? Qu'est-ce qui est officier ? C'est toi Ça va ? Bonjour, vous êtes vus ? Bonjour Bonjour Ah, merci C'est gentil ça C'est bon Très joli Je vais le mettre dans mon bureau de député Ah si J'en reviens Ça va casser Simon Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah non, il y a ça aussi Donc mesdames, messieurs, bonjour C'est avec plaisir que nous vous accueillons une nouvelle fois pour l'équipe française à Tourotte Et puis pour la première fois L'équipe biélorusse qui vient donc Boxer cet après-midi dans la salle Marcel Serdan de Tourotte Moi je voudrais pour le chef de la délégation On lui remettre donc un petit souvenir de Tourotte Hein Donc c'est un gros avec du coup de mettre les olives d'un côté Et puis mettre le vin ou l'apéritif de l'autre Ah mais il est vide, il n'y a pas l'apéritif dedans Non mais on peut vous en donner, c'est pas un problème Ça c'est pas un problème Ils sont malheureux en Amérique Il y en a qui sont bien mais c'est comme un monstre C'est comme en Russie Il y en a qui sont venus, les riches sont devenus beaucoup plus riches Et les porcs ils sont devenus très très forts Mais alors, ils ont pris l'argent où ? Et bien voilà, je veux dire, c'était tous les matériels qu'ils avaient dans les usines Les directeurs, tout ça Eux ce matériel-là, ils l'ont vendu dans des pays un peu arriérés Vous voyez, ils ont gagné des milliards, des milliards, des milliards Ah bon ? Mais c'est le plus riche du monde, c'est un plus C'est un plus Mais comment, au nom du communisme, on n'a plus, on est arrivé là Et ça c'est incroyable Bayard ici L'habit ici Et puis Berthe ici Alors, alors Berthe Et ne fais pas du pied à Berthe Parce que fais gaffe, Berthe m'a dit Je ne veux pas que Dédé fasse des propositions malhonnêtes Voilà, d'accord, ok Vas-y Asseyez-vous Est-ce que tu as une raison valable pour laquelle on a supprimé la faucille et le marteau dans l'humanité ? Bah, ça fait partie de toute la stratégie qui est mise en place par Robert Hume Bon Moi je n'attache pas, attends, moi je n'attache pas d'importance à cette chose-là Vous, vous l'attachez historiquement, de la tradition du parti Mais bon, aujourd'hui, il faudrait peut-être se moderniser Il faudrait peut-être enlever la faucille Mettre, je ne sais pas, une motion de bâteuse Marteau Et puis marteau, mettre un marteau-piqueur Bon, je veux dire, il faut évoluer avec la... Tu ne trouves pas que c'est merveilleux la faucille et le marteau ? Oui, mais c'est merveilleux dans l'époque de 1900 Mais aujourd'hui, la signification d'une faucille Il y a des gamins... L'agriculture, elle existe toujours Oui, mais attends, les gamins qui ont 5 ans aujourd'hui Ou 10 ans aujourd'hui A quoi ça sert une faucille ? Ils ne savent pas Ils savent pas Mais c'est malheureux Ils savent pas Bon, un marteau encore, ça sert toujours un marteau Mais la paysannerie pour les gens, c'est plus la signification, c'est plus la faucille Si tu leur fais voir un tracteur, ils vont dire Ah oui, ça c'est des cultivateurs Si tu leur fais voir une faucille, bon... Mais c'était pas une raison pour les supprimer dans l'humanité Ce qui est plus cordialeux, c'est ce qu'ils ont fait il y a 15 jours Où ils ont transformé Fabien en boîte de nuit Pour la bourgeoisie parisienne Où ils se pointaient avec limousine, etc. Dans la salle du comité central Ils ont bien révolué, c'est quand même une catastrophe Il y a des estrades, comment ils font ? Mais ils ont démonté Ils ont démonté la salle du comité central Et ils l'ont transformé en boîte de nuit Pour ce qu'ils appellent la jet set Donc toute la bourgeoisie parisienne Qui est venue s'envoyer en l'air, place du collègue Fabien C'était du dernier chic Mais alors le lundi matin, les camarades qui travaillent au comité central Ils ont vu l'ampleur du merdier Et surtout le pire, c'est que le lundi matin Il y avait une réunion des trésoriers des fédérations Alors je te raconte pas le règlement de compte Parce que les camarades... Attends, laisse-moi finir Dédé Les camarades qui étaient trésoriers, ils ont dit Alors attendez, faut arrêter de nous expliquer Qu'il faut faire de la souscription, solliciter les gens etc Si maintenant la ligne ça consiste à Pour 300 000 balles, louer le comité central Pour que la bourgeoisie parisienne vienne s'éclater chez nous En se foutant de notre gueule Je sais pas si vous avez vu les reportages à la télé Ils se foutaient de notre gueule Ils auraient eu tort Oui ils se foutaient de notre gueule Ah oui c'est rigolo d'être Faire une soirée chez les communistes Lamentable ! Lamentable ! Il y a beaucoup de vétérans Qui ont pas repris leur carte en ce moment Je suis d'accord avec eux Je continue ma carte Mais en complètement désaccord avec le parti Tu connais la plaisanterie qui insistait dire Avant c'était ferme ta gueule Et maintenant c'est cause toujours Un jour je peux quitter Je peux être contraire quitter le parti Si je me trouve dans la minorité Mais je vais partir Mais je pourrais jamais aller ailleurs C'est bon C'est bon C'est bon Il y a des frites là Il va destruct Pastor Tu n'as plus de autres fruit Ah je t'ai vu de les voir Merci j'ai des frites là Allez chez moi La baisse moi La baisse moi Comment on fait aujourd'hui ? Parce que quand on se retourne, moi je suis député, moi je suis député Jean, je suis député, je veux dire que le problème qu'il y a c'est qu'en fait les positionnements que j'ai moi aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que c'est moi qui suis anormal ou est-ce que c'est moi qui continue à défendre les bonnes positions parce que les gens ils bougent pas les gens ? Déjà il faut dire aussi qu'à la base la classe ouvrière elle n'est pas au top nouveau, elle n'est pas mobilisée. Et pourtant tu vois des jeunes qui sont plus révolutionnaires qu'on l'était nous, qui sont prêts même y compris à faire comme dans le livre de Zola, à casser la machine. Ils vont jusque là les jeunes. Et en chœur ! Les jeunes, ils ont pas l'impression qu'on fait des choses pour eux. On les a conditionnés, on les a conditionnés, on les a conditionnés. Et puis nous on rentre en conditionnements. Si on leur disait aux jeunes vous avez raison de vous battre, vous avez raison de vous battre pour s'envier la société. Parce que tout le progrès technique a été employé, qui a été développé c'est vous qui devrez en profiter. Il y a peut-être moins de travail mais il faut aller vers l'élection de la semaine de travail. Travaillez moins et vive heureux. C'est ça qu'il faut leur dire aux jeunes. Comment on leur dit vous êtes dans la merde, il faut rester dans la merde. Brûlez des voitures, cassez tout. Qu'est-ce que, quelles réactions il y a ? C'est des réactions négatives et pas des réactions bonnes. Non mais on leur dit, il y a la chanson sportive, la grande chanson sportive que tout le monde chante. Ce soir on vous met, ce soir on vous met. Mais quelque part c'est pas moral ça attendre. Que des milliers, que je n'ose pas chanter ça à la télévision en direct sur un terrain de football que je tirera que le chante. Et c'est scandaleux. Ça veut dire que des gamins qui écoutent ça à la télévision, ils trouvent normal. On peut mettre le feu, mais on fout le feu, on s'amuse. C'est ça, c'est des réalités. Ce qui ne va pas c'est que dans le parti, même partout, c'est qu'on continue toujours d'aller sortir avec des pancartes. On veut du pas, on veut ci ou on veut ça. Et les gens c'est pas ça qu'ils veulent. Et ceux qui t'observent, alors ils se foutent de notre gueule, c'est incroyable. Parce qu'on manifeste mais les manifestations c'est de la merde. C'est pas manifester qu'il faut agir, il faut faire. Moi c'est pas possible. C'est quoi l'action alors ? Et bien l'action c'est de rentrer dedans. Tu prends les cultivateurs, attends je m'excuse mais tu prends les cultivateurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils broient les sous-préfectures, ils foutent le bordel, ils bloquent les rues, les routes, tout ça. Ah oui mais c'est, en attendant, ils obtiennent gain de cause, parce que la lutte c'est pas le défilé avec tout le monde, il y en a plein à la rue, tout ça. Ça, ça sert absolument à rien, ça c'est des conneries, c'est du vent dans la ramure ça. Alors que si on fait des actions sur je sais pas quoi, moi la préfecture, là ça changera. Mais pas en faisant ce qu'on fait, en faisant ce qu'on fait, c'est comme si on pisse en l'air, c'est exactement la même chose. C'est bon quand même, un beau gouson. Moi je suis déçu parce que je me faisais une autre idée de ce qu'était qu'un politique, de ce qu'était l'Assemblée nationale et tout ça. Je me perçois que tout ça c'est un peu... Tu sais les travailleurs quand ils disaient que tout ça c'était pareil, c'était les mêmes, qu'ils s'étaient bien copains ensemble, ben ils avaient raison. Oh ben on s'aligne tout à fait sur les décisions du Parti Socialiste. Ben faut pas déplaire pour le gouvernement. Ouais ben disons, on va reculer loin avec ça. Alors hier ils ont mis un petit coup de smic pour essayer de calmer le jeu. C'est un petit rotonde. La rotonde ? C'est plus joli ça. C'est une ablette... Non non, ça brille et puis ça a des nadoires rouges. C'est vachement possédeux. Ouais c'est intéressant. Ben les français ils vont faire ce qu'on fait au bas de temps, on est en train de faire, ils vont de plus en plus, ils vont à la pêche. Là la pêche on oublie tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Sous-titrage ST' 501